bien bonjour tout le monde séance du lundi 8 mai 2023 donc thème abordé dans le cadre de la préparation du BTS OL donc on va aborder la fonction exponentielle donc on a déjà parcouru pas mal d'éléments en place donc on va revenir dessus alors je vous rappelle simplement déjà les propriétés algébriques dont on avait parlé donc propriétés algébriques alors rappelez-vous on avait d'un côté caractérisé définit la fonction logarithme n'est pas rien mais aujourd'hui on va se focaliser sur la fonction exponentielle alors on fera ça on fera ça en plusieurs étapes donc étape numéro 1 on va rappeler on va rappeler donc là ce qu'on appelle utiliser ce qu'on appelle les propriétés algébriques qui sont là ensuite on va revisiter le calcul dérivé ensuite on va donc dériver des fonctions à caractère exponentielles et ensuite on va étudier le signe de la dérivée de façon systématique pour pouvoir établir ce qu'on appelle le tableau de variation d'une fonction exponentielle d'une fonction exponentielle alors je commence par le premier thème qui est celui là donc ici vous êtes d'accord que cette partie là vous pouvez la lire comment bon alors à priori ma tablette n'est pas connectée si vous permettez voilà donc voilà c'est bien alors donc ici admettons que l'on ait à calculer exponentielle de 5 je multiplie exponentielle de 3 donc en vertu de ce qui est écrit là ça serait donc égal à combien en vertu de ce que vous avez là exponentielle de 8 c'est à dire 5 plus 3 8 parfait donc maintenant si j'ai exponentielle de 4 le tout à la puissance 3 ça me fait combien exponentielle de 12 exponentielle de 12 pourquoi parce que je fais exponentielle de 4 fois 3 très bien maintenant si j'ai exponentielle de moins 5 je peux écrire ça comment 1 exponentielle de 5 exponentielle de 5 parfait ensuite si on me demande de simplifier cette écriture là exponentielle de 8 sur exponentielle de 3 c'est exponentielle de 8 moins 3 qui est égal à exponentielle de 5 exponentielle de 8 moins 3 soit exponentielle de 5 est-ce qu'il y a des questions ? donc ça on a déjà abordé ensemble lors de la dernière séance en classe d'accord ? vous m'arrêtez vous m'arrêtez vous m'arrêtez dès que dès que vous avez un souci ok ? alors maintenant je vais passer à la deuxième séquence donc ici je vous propose alors avant de faire ça j'aimerais que vous me disiez en appliquant toujours les mêmes règles si là j'écris admettons exponentielle de x que multiplie exponentielle de 7x ça serait combien ? j'applique toujours cette règle ça sera exponentielle x plus 7x ça sera exponentielle 8x 8x voilà exponentielle de x plus exponentielle de x plus 7x 8x si j'ai exponentielle de 3x le tout au carré ça serait combien ? ça serait combien ? euh ça sera exponentielle 2x 3x ça sera exponentielle 6x excellent voilà donc parfait donc je vais vous laisser je vais vous laisser donc avec l'exercice qui vient juste après et je vais vous demander de me calculer me faire ces trois calculs voilà je vous laisse travailler et ensuite on va les corriger dans une minute allez-y alors pour la première ça donnerait quoi alors ? celle-ci alors pour la première c'est exponentielle 5x plus 2 voilà si je détaille donc ça fait exponentielle de 2x plus 3x plus 2 ici le petit a c'est 2x et le petit b c'est 3x plus 2 il me reste plus qu'à faire l'opération algébrique simple 2x plus 3x ça me fait 5x plus 2 très bien pour la suivante j'applique cette règle j'applique cette règle cette propriété ça donnerait quoi donc ? ça donne exponentielle 2x plus 2 très bien c'est à dire 2 fois 3x plus 1 je fais le produit je fais n fois 1 2 fois 3x plus 1 et je détaille ce qui me fait exponentielle de 6x plus 2 ok allez on fait la dernière je crois exponentielle on ouvre la parenthèse 5x moins 1 moins 2x moins 3 excellent alors 5x moins 1 donc ça c'est mon petit a moins moins et ça c'est mon petit b bien sûr je vais faire l'opération mais faites attention j'ai un signe moins devant ma parenthèse ce qui va me donner exponentielle de 5x plus 1 moins 2x moins par moins ça fait plus il ne me reste plus qu'à faire l'opération ce qui va me donner exponentielle de combien ? 5x moins 2x ça fait 3x pas de problème Léa 3x et 1 plus 3 ça fait 4 je ne sais pas 4 on a moins 1 plus 3 ça fait 2 pardon ? on a 5x moins 1 5x moins 2x non on a moins 1 et après on a plus 3 moins 2x ah oui ah oui d'accord j'ai fait une erreur ok c'est vrai je me suis trompé ici j'ai écrit plus 1 tu as raison donc là j'ai moins 1 c'est ça ? ok donc je corrige ok alors 5x moins 1 5x moins 1 moins 2x plus 3 ce qui va me donner 3x plus 2 ok parfait très bien très bien est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là ? est-ce pas tout le monde ? alors maintenant si vous permettez on va passer à une deuxième étape qui est le calcul le calcul de dérivations lorsqu'on a une fonction f lorsqu'on a une fonction f on va être amené à calculer sa dérivée f prime j'ai une fonction f qui est définie par f de x et on va calculer sa dérivée f prime de x en fait vous avez la chance de disposer d'une calculatrice qui vous permet bien sûr de trouver directement cette valeur mais à mon niveau je tiens à ce que vous ayez d'abord une capacité à calculer ses dérivées de façon autonome ensuite je vous montrerai comment on peut bien sûr réaliser les mêmes opérations à la calculatrice alors pour ça je vais vous donner ce qu'on appelle le tableau des dérivées usuels alors des dérivées usuels voilà mon tableau des dérivées usuels donc ici j'ai petit a qui appartient à l'ensemble des réels monsieur oui j'ai une petite question est-ce que sur notre calculatrice on sera en mode examen ou on aura le droit à la calculette non la calculette que vous avez elle est en mode examen celle dont vous disposez c'est-à-dire en l'occurrence celle-ci celle-ci elle est dotée de tous les calculs dérivées intégrales etc on m'a dit cette calculatrice est autorisée le mode examen veut dire quoi veut dire que vous n'avez pas le droit de mémoriser des éléments de cours mais la calculatrice telle qu'elle est programmée vous pouvez l'utiliser tel que ok d'accord ça répond à ta question ? quand tu vas vouloir dériver tu pourras utiliser la calculatrice parce qu'il y a une fonctionnalité de dérivation lorsque tu auras résoudre une équation tu peux faire appel à ta calculatrice mais moi avant de pouvoir mécaniquement exploiter les ressources de l'ATI que vous avez tous et toutes avant de faire ça j'aimerais bien que l'on puisse le faire en autonomie pour les fonctions simples c'est ça l'idée ok alors donc première chose à retenir c'est que lorsque vous dérivez une constante vous dérivez une constante si je prends par exemple une fonction f je prends une fonction f je prends une fonction f qui est égale à une constante par exemple je fais f de x égale 7 et si je cherche la dérivée f prime de x je vais trouver 0 d'accord ? si maintenant si la fonction f est définie par f de x égale x la dérivée de x ça fera 1 d'accord ? si ma fonction f si ma fonction f est définie par f de x égale x au carré la dérivée ça va être quoi ? 2x 2x si ma fonction f est définie par x au cube 3x au carré 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 parfait maintenant si j'écris ma fonction f définie par en général x exposant n ça serait donc combien ? n x n x n excellent n x n moins parfait parfait donc ça c'est pour la fonction donc la fonction qui a x associé x n si je prends si je prends si je prends ma ma ti d'accord ? je prends ma ti inspire et si je veux calculer une dérivée je vais donc dans menu je vais dans menu je fais calcul d'accord ? d'accord ? je répète je vais dans menu calcul entrée entrée donc avant menu alors est-ce que alors calcul nouveau classeur non voilà nouveau classeur ajouter calcul voilà maintenant si je veux dériver de façon immédiate là je veux dériver x au carré qu'est-ce que je fais ? je vais sur ici la touche la touche qui se trouve juste en dessous du DEL je clique là-dessus et j'ai ici l'opération qui me permet de calculer ma dérivée donc je tape ici D là je vais taper la variable que j'appelle x vous voyez ? je la retrouve ici admettons que là je tape x exposant 5 donc je fais x exposant la petite touche qui est là exposant 5 et je fais là oui ? on voit pas le tableau ah ok alors très bien alors nouveau partage nouveau partage très bien alors je vais la récupérer le tableau il est noir ok et là vous voyez ? ah oui c'est bon c'est bon c'est bon ? oui c'est bon mais tu peux l'essayer des étapes oui je reprends ok je reprends alors j'efface tout je retourne alors je vais dans j'allume ma calculatrice je vais dans on donc menu je vais créer un classeur nouveau donc je vais déplacer avec le curseur je vais mettre sur nouveau voilà et je fais entrer ok ? là je vais dire non et je fais ajouter calcul j'ai mon classeur alors la façon rapide de calculer une dérivée vous avez ici la touche vous voyez la touche qui se trouve juste en dessous du DEL cette touche là quand vous cliquez dessus vous avez toutes les opérations mathématiques possibles dérivée intégrale oui dérivée intégrale dérivée seconde racine carrée enfin limite moi je vais m'intéresser à la dérivée elle se trouve ici la fonction dérivée d'accord ? donc je vais cliquer dessus je vais choisir ma variable ma variable ici c'est X donc je vais taper la lettre X admettons je veuille dériver X exposant 5 alors je fais X d'accord ? je fais donc X exposant 5 et je fais entrer et ça m'affiche 5X4 5X4 vous me suivez jusque là ? ça va ? ok maintenant lorsque vous voulez entrer une fonction vous ne voulez pas taper ça directement vous voulez définir une fonction F par exemple je vais dire je vais taper F F de F de X F de X F de X alors attention je ne vais pas mettre le signe égal mais je vais mettre le signe je vais assigner une valeur donc vous voyez c'est en rouge ici il est écrit juste deux points égales alors je fais CTRL CTRL deux points égales et là je vais entrer par exemple une fonction je ne sais pas moi je vais rentrer je ne sais pas X pour changer je vais rentrer par exemple 5X 5X3 5X3 je descends pour quitter la puissance moins et comment je fais l'exposant 3 avec ici tu vois ici le petit chapeau là ? ah ok parfait ça va ? donc 5X3 ensuite je le refais pour vous faire l'exposant donc je fais ici par exemple 3 X au carré le petit chapeau il est là voilà au carré voilà je descends moins je veux dire moins 8 donc là maintenant j'ai défini une fonction qui me dit F de X égale 5X3 moins 3X2 moins 8 vous me suivez jusque là donc j'entre donc la fonction elle est enregistrée alors je vais juste je vais juste vérifier l'avantage lorsque vous avez défini une fonction vous pouvez calculer par exemple F de 2 que ça veut dire F de 2 ? ça veut dire que je vais remplacer X par 2 et donc vous avez compris si je remplace X par 2 ici je remplace X par 2 je calcule F de 2 ça me fait bien 5 je multiplie 2 au cube moins 3 fois 2 au carré c'est moins 8 donc ça fait 5 fois 8 moins 3 fois 4 moins 8 5 fois 8 40 moins 3 fois 4 moins 12 moins 8 moins 12 moins 8 moins 8 ça me fait moins 20 et 40 moins 20 ça me donne bien directement 20 pourquoi ? parce que j'ai défini une fonction j'ai affecté c'est-à-dire que j'ai la fonction F elle est définie comme ceci mais si vous tapez F de X égale ben ça fera rien du tout c'est pour ça que il faut affecter à la fonction F une valeur et là vous le faites avec la avec l'instruction deux points égales ce qui veut dire que maintenant si je veux si je veux calculer la dérivée de F par exemple si je veux calculer la dérivée de F d'accord ? je veux calculer la dérivée de F je vais donc comme tout à l'heure je vais activer la fonction dérivée donc je vais ici récupérer dérivée et l'avantage ici je vais taper X et au lieu si je ne veux pas récréer F de X je me mets ici je remonte je récupère ma fonction alors est-ce que ça va le faire comme ceci ? on va voir voilà donc c'est pas exactement comme ça qu'il faut le faire en fait il faut récupérer sa fonction c'est plutôt regardez bien ce qu'il faut faire il faut récupérer sa fonction qui est comme ceci voilà mais comment tu as récupéré la fonction ? je répète donc ici ici vous mettez vous cliquez là-dessus oui c'est bon vous faites dérivée d'accord ? oui la fonction vous l'avez définie en fait donc je fais X et là je vais rentrer ma fonction que j'ai appelée F de X donc je vais aller dans ici F F parenthèse X et c'est terminé ça ça veut dire donne moi la dérivée de F de X OK je fais entrer et ça me fait 15X au carré moins 6X bien entendu j'aurais pu entrer tout simplement j'aurais pu tout simplement entrer comme ceci dérivée voilà dérivée je mets X et là bien sûr je vais rentrer ce que j'ai trouvé ici c'est à dire 5X au cube moins 3X au carré moins 8 c'est à dire 5X au cube 5X 5X au cube alors on avait dit combien 5X au cube je regarde moins 3X au carré donc moins 3X 3X au carré donc soit le carré ici ça va plus vite ensuite moins 8 donc moins je descends je descends quitte la puissance moins 8 et là ça vous fait directement la dérivée c'est un peu plus long parce que là vous l'avez retapé tandis que là ça va plus vite vous faites F2X ce que tout le monde a compris alors bien entendu j'ai aussi une autre façon de faire si je vais dans par exemple dans menu je vais ici dans analyse menu analyse et là j'ai dérivée dérivée menu analyse dérivée et là si je clique dérivée ça m'affichera ça en fait c'est une autre façon de calculer la dérivée sans passer par cette touche là mais cette touche là est plus rapide est-ce que vous avez compris cette touche là est plus rapide pour afficher la dérivée mais encore une fois on peut passer par menu analyse dérivée donc là si je refais X et là si je si je veux changer de valeur je veux dériver par exemple je ne sais pas je veux dériver 8 8X au cube 8X au cube alors dites-moi combien ça fera 8X au cube si je dérive ça fera 24X au cube très bien alors je vous explique le pourquoi je vous explique rapidement lorsque vous dérivez une fonction du type A fois U vous voyez vous avez une fonction F qui est définie de la forme A fois U petit a étant un nombre petit a étant un nombre la dérivée F c'est petit a je recopie la constante le coefficient fois la dérivée de U donc ici quand je vais dériver 8X3 qu'est-ce que je dis ? j'ai F de X qui est égal à 8X3 la dérivée de F de X égale à 8X3 c'est tout simplement F prime de X égale je reprends le 8 petit a 8 et je dérive X3 la dérivée de X3 c'est 3X2 et en faisant l'opération ça nous fait 24X au carré et si j'applique ma règle ici j'applique ma règle donc ici j'ai entré ça me fait bien 24X au carré d'accord ? alors on continue notre exploration on continue notre exploration si maintenant je reviens à mon formulaire à mon formulaire de dérivation lorsque j'ai une somme de fonctions la dérivée d'une somme de fonctions c'est la somme des dérivées donc si je veux dériver U plus V je dérive U et je dérive V par exemple si je veux dériver 5X au carré moins 7X plus 2 si je veux dériver je commence par le premier par ce là si je veux dériver 3X plus 9 si je veux dériver 3X plus 9 je vais d'abord dériver 3X et je sais que pour dériver 3X 3X la dérivée c'est 3 fois la dérivée de X c'est-à-dire 1 donc la dérivée de 3X c'est 3 je multiplie 1 et la dérivée d'une constante c'est toujours combien ? 0 par conséquent la dérivée de 3X plus 9 c'est 3 est-ce que ça va ? mais c'est bon monsieur ok alors maintenant si je veux dériver j'attends vos réponses si je veux dériver f de X égale 5X au carré 5X au carré moins 7X ça me donnerait combien ? c'est parti 10X moins 7 très bien je dérive d'abord là j'ai 5 ça me fait 5 que multiplie la dérivée de X2 la dérivée de X2 c'est 2X donc 5 fois 2X ensuite moins 7 et la dérivée de X c'est 1 donc moins 7 fois 1 résultat ça fait 10X moins 7 ok alors après on va passer à ces fonctions-là lorsqu'on va aborder la fonction exponentielle alors ce que je vais vous demander à titre d'exercice et bien sûr vous pouvez utiliser votre calculatrice pour vérifier vos réponses je vais vous demander simplement de me dériver les fonctions suivantes f de X fonctions f définies par f de X égal moins 7X4 plus 3X2 moins 6X plus 1 allez-y vous le faites d'abord manuellement et vous vérifiez ensuite à l'aide de votre calculatrice allez-y alors ça donnerait quoi manuellement ? je vous écoute f de X égale en détaillant f prime de X égale allez c'est parti moins 7 très bien le X au carré c'est 4X3 d'accord ensuite plus 3 fois 2X moins 6 fois 1 et la dérivée de 1 c'est 0 ce qui me donne au final ça va plus vite vous faites moins 4 fois 7 vous voyez moins 28X au cube ensuite plus 6X moins 6 donc j'écris ça ici donc on a moins 7X 4 plus 3X2 moins 6X plus 1 admettons que l'on veuille utiliser la calculatrice pour vérifier notre réponse donc je prends ma calculatrice alors je vais donc prendre ma calculatrice et je vais donc cette fois-ci calculer la dérivée on a dit de combien donc là je vais je vais peut-être voilà la fonction elle est là je vais dériver ça donc je vais effacer tout ceci et donc ma dérivée ça va être quoi ? soit je vais menu analyse dérivée le plus rapide à mon sens c'est directement d'entrer ici la dérivée la touche pour retrouver la fonction dérivée donc je clique dessus je choisis dérivée et ma fonction donc je la dérive par rapport à X ah oui pour changer pour changer admettons que je veux la dérivée par rapport à T donc là je vais changer de variable et la variable je vais l'appeler T par exemple je l'appelle T pour changer T mais si je l'appelle T il faut que ici j'écrive moins 7 alors c'est plus X mais T alors T T à la puissance 4 je descends plus plus 3 T à la puissance 2 moins 6 T plus 1 là là j'ai dérivé la variable C T j'ai mis dérivée par rapport à T et je fais entrer et ça m'affichera moins 28 T plus 6 T moins 6 moins 28 T 3 pardon moins 28 T 3 plus 6 fois T moins 6 encore une fois si ma variable si ma variable si ma variable ce n'est plus T mais ma variable admettons que ce soit ma variable admettons qu'elle s'appelle Z ou Y donc ici à la place de T à la place de T ici à la place de T j'ai Y à la place de T donc ici j'ai Y et à la place de T je fais un petit retour j'ai Y cette fois-ci ça va me dériver ça en fonction de Y et ça m'affichera moins 28 Y 3 plus 6 Y moins 6 et je fais entrer voilà parce que j'ai changé de variable ok est-ce que vous avez compris donc la fonction dérivation est très pratique à l'aide de votre calculatrice mais encore une fois il vaut mieux d'abord être en mesure de le faire en autonomie c'est-à-dire appliquer ses formules mais c'est de moins en moins demandé puisque vous êtes autorisé à utiliser les ressources de cette calculatrice c'est pour ça qu'il faut vous l'approprier cette année afin que vous soyez à l'aise l'année prochaine ok alors maintenant on va passer à la dérivée alors la fonction dérivée donc ça il faut bien les comprendre la fonction qui dérivée vous donne elle-même qui donne la fonction qui dérivée vous donne la fonction de départ c'est la fonction exponentielle donc si j'ai une fonction f qui est définie par f de x égale exponentielle de x elle a sa dérivée c'est exponentielle de x si j'ai une fonction f qui est définie par 5 exponentielle de x et bien sa dérivée ça sera j'écoute c'est la même et bien et bien je garde le 5 et je cherche la dérivée de e de x ça fait e de x ok maintenant si j'ai une fonction qui est définie par f de x égale 3 exponentielle de x moins 7x au carré plus 2x plus 1 ça serait quoi la dérivée ? 4 exponentielle de x moins 4 exponentielle de x alors attention la dérivée de x carré il faut bien se rappeler c'est 2x mais comme j'ai un coefficient 7 devant ça me fera donc moins 7 fois 2x c'est à dire combien ? moins 14x plus plus la dérivée de x c'est combien ? c'est 1 donc ça fait 2 fois 1 et ça fait 2 est-ce que ça va ? oui mais c'est loin ok alors pour juste être dans le dans le je dirais dans ce qui est attendu en BTS en général nous n'avons pas nous n'avons pas exponentielle de x mais il faut savoir utiliser la dérivée de si j'ai f de x qui est égale à exponentielle de u de x voilà ce qu'il faut retenir donc si j'ai f qui est égale à eu la dérivée de f égale à eu f prime égale à u prime eu c'est à dire que si je veux dériver f de x j'écrierai f prime de x égale u prime de x que multiplie exponentielle de x exponentielle de u de x je vous donne un exemple je vous donne un exemple admettons qu'on me dise de dériver la fonction f suivante la fonction f définie par f de x égale exponentielle de 7x vous voyez là je n'ai pas exponentielle de x j'ai x exponentielle de 7x ça serait dans combien ? f prime égale oui j'écoute exponentielle de 7x non justement parce que j'ai la forme eu il faut donc dériver d'abord ça donc il faut dériver ça d'abord bah ça fait 7 non ? voilà 7 exponentielle de 7x c'est ce que tu as dit ? voilà oui oui c'est ce que j'ai dit monsieur ah oui d'accord j'ai entendu que j'ai simplement entendu exponentielle j'ai pas entendu le 7 devant en fait ah d'accord ok alors essayez de me dire maintenant f de x égale admettons que j'ai exponentielle de x au carré plus 5 allez vous ne trompez pas ça fait quoi ? f prime d'x excellent donc ici si vous regardez bien ici mon u de x mon u de x c'est tout simplement ça ça c'est u de x la dérivée la dérivée de u de x la dérivée de u de x la dérivée de ce qui se trouve à l'intérieur c'est tout simplement quoi ? 2x et j'applique ma règle donc ça fait u de x donc ça fait u de x 2x et je recopie tout ce qui est là ok en fait en fait quand vous dérivez exponentielle de u vous recopiez exponentielle de u mais vous dérivez ce qui se trouve ici donc si je veux faire un petit schéma un petit schéma si j'ai à dériver une fonction f une fonction f définie par exponentielle de quelque chose ici peu importe ce que je mets ici la dérivée la dérivée vous recopiez exactement la même chose vous recopiez exactement ce que vous avez là et devant vous mettez la dérivée de ce qui se trouve ici voilà voilà comment ça marche donc si je dérive la fonction f qui est définie par f de x égale exponentielle de x au carré plus 8 je recopie j'écris f prime de x je recopie exactement ce qui est là j'écris exponentielle de x au carré plus 8 et bien sûr en aparté si je pose ça égal à u de x vous voyez à x au carré plus 8 et que je calcule la dérivée de u de x et ça me fait 2x résultat la dérivée f prime c'est 2x que multiplie exponentielle de x au carré plus 8 et on peut le vérifier sur notre calculatrice on peut le vérifier sur notre calculatrice si je prends la fonction voici je vais effacer mon tableau si vous voulez effacer le tableau vous avez ici la touche la touche contrôle effacer l'historique et vous faites entrer alors si je veux maintenant ma dérivée cette fois-ci je veux dériver je veux dériver par exemple on a dit x au carré plus 8 f de x égale exponentielle de x au carré plus 8 donc la variable c'est x et là je vais écrire exponentielle c'est là exponentielle de x au carré x au carré plus 8 et bien sûr ça va m'afficher ça va m'afficher 2x exponentielle de x au carré plus 8 voilà est-ce que ça va ? oui alors maintenant titre d'exercice vous le faites d'abord vous essayez de le faire manuellement et ensuite on va essayer de le faire à la calculatrice alors manuellement d'abord je vous laisse me dériver toutes ces fonctions là alors manuellement vous pouvez peut-être dériver jusqu'ici manuellement vous pouvez faire toutes celles-ci voilà manuellement et vous le vérifier à la calculatrice on a déjà fait les premières donc à la limite on a déjà fait ça vous pouvez me faire celles qui viennent ici allez-y alors pour la suivante ici ça fait donc oui j'écoute oui vous avez bien commencé 3x dans 3x dans 3 fois exponentielle de moins 1 3x moins 1 ok parce que là c'est la forme EU sa dérivée c'est U'EU alors ensuite la dernière c'est 5 fois 2 exponentielle de x moins 3 c'est 5 fois 2 exponentielle de x moins 3 excellent donc je garde voilà je garde le 5 ensuite qu'est-ce qu'on a dit on dérive exponentielle de U je vais d'abord donc dériver 2x moins 3 ce qui me fait combien ? 2 et je suivis par exponentielle de 2x moins 3 ce qui me donne 10 exponentielle de 2x moins 3 est-ce que ça va ? ok alors maintenant ce que je vais vous montrer c'est comment en fait se présentent des énoncés dans le cas des VTS qui vous concernent regardez par exemple vous avez un premier énoncé on vous donne une fonction qui est définie comme ça on vous demande on admet que F admet une fonction dérivable on note F' sa dérivée et on vous demande de démontrer que F' est égal à ça vous voyez ça c'est une épreuve de je ne sais pas 2022 je crois voilà un autre exemple vous voyez on vous propose une fonction G on vous demande de démontrer que la dérivée G' de T c'est tout ça un autre énoncé on vous donne on vous donne on vous donne une fonction F on vous donne une fonction F a priori on dirait que voilà qui est là et on vous demande on vous demande ce dérivé F' donc là je vous montre des je vous montre des des sujets de BTS pour que vous ayez une idée de la forme donc là on vous propose un calcul formel c'est que on vous donne la réponse mais vous vous admettez que vous n'avez pas besoin de tout ça puisque vous avez une calculatrice qui vous permet de calculer donc voilà des exemples d'exercices voilà notre exemple vous avez une fonction qui est comme ça et on va vous demander de déterminer la dérivée et là on vous propose on vous propose un calcul formel mais tout ça on le fera nous avec notre calculatrice ok et à chaque fois on me demande le sens de variation et c'est le point que je vais aborder avec vous maintenant c'est le point que je vais aborder avec vous maintenant mais avant je vais vous demander de me calculer ces dérivés là alors pour le moment vous ne faites que les premières vous ne faites que la 1, la 2, la 3 et la 4 et vous avez remarqué que la 4 je l'ai extraite du sujet de BTS allez je vous laisse faire ça et ensuite on va les faire manuellement et à la calculatrice alors on va commencer par la plus simple donc la première ça donne quoi ? donc sa dérivée donc f prime 2x égale c'est parti là j'ai une somme donc je dérive chacun des termes qui sont là alors ça me donne la dérivée de 3x dérivée de 3x c'est 3 la dérivée de moins 5 c'est 0 et la dérivée de x fois c'est 2x c'est x fois 7 donc ça c'est la 1 je passe à la 2 c'est parti, ça me donne combien ? oui, n'arrivez pas ? la dérivée de 27 c'est 0 la dérivée de 27 là j'ai 12 fois, il faut que je garde 12 la dérivée de 2x moins 3 c'est 2 et je recopie exponentielle de 2x moins 3 ce qui me donne 24 exponentielle de 2x moins 3 pour la 3ème pour la 3ème c'est le même schéma c'est toujours ici la dérivée d'une constante c'est 0 donc la dérivée de 39 c'est 0 et là j'ai 10 donc je recopie 10 que multiplie je dérive moins 0,8x ça fait moins 0,8 exponentielle de moins 0,8x je recopie toujours la même chose eu et donc ça me dit moins 8 exponentielle de moins 0,8x et la calculatrice lorsque vous allez la mettre en mode exact elle vous affichera moins 8 exponentielle et elle va vous convertir le moins 0,8 en moins 8 sur 10 et après elle va simplifier elle va vous donner le résultat sur la forme moins 8 exponentielle de moins 4 cinquième de x en simplifiant par 2 on peut essayer de vérifier à la calculatrice je vais juste recopier la fonction ici donc elle est définie par fbx égale 39 plus exponentielle de moins 0,8x oui 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 Je vais récupérer la calculatrice. Est-ce que vous la voyez, la calculatrice, en fait? Vous la voyez? Oui, monsieur. Très bien. Alors, regardez bien, puis si j'étudie ici, je tape donc dérivé. Ah oui, au fait, au passage, quand vous allez dans menu ici, vous allez dans menu. Pardon. C'est bon. Quand vous allez ici dans on, vous allez dans paramètres pour vous assurer que la calculatrice est en mode exact. Quand vous faites des mathématiques, il vaut mieux vous mettre en mode exact. Donc, vous allez dans paramètres. Et là, vous faites après entrer. Et donc là, vous avez fait réglage classeur. Et là, vous allez en mode de calcul exact. Parce qu'il y a le mode approché. Il y a le mode automatique. Il y a le mode exact. Quand vous faites des maths, ils vont vous mettre sur le mode exact. Donc, je fais OK. Et là, après, je retourne dans courant. Je fais entrer pour revenir à mon point de départ. Et donc, si je vais dériver cette fonction-là, je vais donc écrire. Vous voyez, si je définis ma fonction f comme ceci, je définis f de x. Vous voyez, f, f, f de x. Alors, égal. Ce n'est pas le signe égal qu'il faut mettre, mais assigné deux points égales. Voilà. 39 plus exponentiel exponentiel de moins, le petit moins là, faites attention, moins 0,8 x. Vous voyez, comme là, quelque chose est en mode exact. Alors, je fais entrer. Donc là, en fait, elle va me convertir ça en mode exact. Et si je fais maintenant ma dérivée, je vais ici dans dérivée. Donc, x. Là, je peux taper f de x. si je ne veux pas tout retaper. Là, je vais rentrer. Vous voyez, ça vous l'a converti en mode exact. Ça m'a transformé le moins 4,8 en une fraction. Et nous, quand on a dérivé tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Je vous ai écrit ce qu'on avait trouvé. En dérivant f, on a trouvé ceci. Regardez bien. Nous, lorsqu'on a dérivé, on a trouvé ça. F prime de x, je l'écris, f prime de x. La dérivée de 39, c'est 0. On a trouvé donc moins 0,8 exponentielle de moins 0,8 x. Mais la calculatrice, en mode exact, le 0,8, elle le recalcule comme ceci. ça fait 8 sur 10. Et en simplifiant, ça fait 4 sur 5. Ce qui explique que le résultat qu'elle vous donne, c'est moins 4 sur 5. Vous voyez ? 0,8. Exponentielle de moins 4 sur 5. x. Une fois que la calculatrice vous donne ça, pour retrouver la même forme, vous prenez votre calculatrice et vous tapez moins 4 divisé par 5. Ça vous renverra moins 0,8. OK ? Bien. Alors, maintenant, pour, alors, est-ce que je les ai faites toutes ? Alors, il me reste celle-ci que je peux faire très simplement comme celle-ci. Regardez bien. Donc là, je vais faire, j'ai f de x. f de x est égale à 20 exponentielle de moins de moins 0,2t moins exponentielle de moins de t. Là, j'ai fait une petite erreur. Donc là, c'est f de t et là, c'est f de t. OK ? Donc là, si vous prenez cette partie-là toute seule et que vous cherchez sa dérivée, moins 0,2t sa dérivée, c'est moins 0,2 exponentielle de moins 0,2t. Si vous prenez cette fonction-là, cette partie-là, vous cherchez sa dérivée, ça vous donne la dérivée de moins de t, c'est moins 2 exponentielle de moins de t. Donc là, ma dérivée, ça va faire f prime de t égale à 20 et je calcule séparément la dérivée de ce terme-là et la dérivée de ce terme-là. Donc là, je dérive, je recopie ce qui est là. Donc ça me fait, je recopie, ça me fait donc moins 0,2 exponentielle de moins 0,2t. Ensuite, j'ai un moins, mais comme j'ai aussi un moins ici, moins par moins, ça fera plus. Et voilà. Voilà mon résultat final. Très bien. Maintenant, il faut savoir, c'est que chaque fois que vous aurez à calculer une dérivée, en fait, le but, le but, c'est de déterminer, d'étudier le sens de variation étudier, le sens de variation d'une fonction. on a vu en courbe que lorsqu'on avait une fonction, cette dernière, elle peut être soit croissante, soit décroissante. Je répète, une fonction f, par exemple, si vous tracez la courbe qui représente une fonction, si vous avez une fonction qui est représentée ainsi, qui est représentée ainsi, cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle croit et elle décroît. Admettons que là, j'ai une valeur égale à petit a et là, j'ai une valeur égale à petit b. Là, j'ai une valeur égale à, je ne sais pas moi, moins 1 et là, j'ai une valeur égale à plus 8. Qu'est-ce que je remarque ? Entre moins 1 et a, la fonction, elle est croissante. Entre petit a et petit b, la fonction, elle est décroissante. Ensuite, elle est croissante. C'est ça, les variations d'une fonction. Ce qui vous permettra d'étudier le sens de variation d'une fonction, c'est tout simplement le signe de la dérivée. Voilà ce qu'on retiendra. Une fonction f est croissante une fonction f est croissante sur un intervalle ap sur un intervalle i en général si f' prime de x si sa dérivée est positive sur i. Et bien sûr, une fonction f est décroissante sur i une fonction f est décroissante sur un intervalle i donc si f prime de x sa dérivée est comment ? Négatif sur i. Voilà. Donc, une fois que vous avez une fonction f et une fois que vous avez calculé sa dérivée f prime, d'accord, vous allez étudier le signe de f prime de x et selon ce signe, vous direz que la fonction est soit croissante soit décroissante. OK ? Je vais prendre des exemples simples. Je vais prendre des exemples simples. On a vu en cours on a vu en cours que quel que soit x pour tout réel x exponentiel de x est toujours un nombre strictement positif. Vous pouvez donner à x la valeur que vous voulez. Ça vous renverra toujours un nombre positif. si je prends ma calculatrice et je vais effacer l'écran et donc si je veux calculer exponentiel regardez bien exponentiel de moins 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 0 24 exponentiel de 0 24 comme je suis au mode exact ça me renverra à cette valeur-là ça c'est la valeur exacte mais si je veux la valeur approchée je vais taper entrée donc contrôle entrée et vous voyez ça me donne bien un résultat qui est comment positif si je calcule exponentiel de 1 3 bien sûr ça va m'afficher la valeur exacte mais si je veux une valeur approchée je fais contrôle entrée et ça me donne bien un résultat positif donc exponentiel de x vous renverra toujours un nombre strictement positif et donc regardez bien si on me dit si on me dit étudier 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 sur l'intervalle étudier sur l'intervalle alors on va prendre moins 5 5 étudier sur l'intervalle moins 5 5 le sens de variation le sens de variation de la fonction f la fonction f définie par définie par par exemple f de x égale 7 exponentiel de 3x moins 1 plus 5x voilà par exemple plus ou moins 2 voilà on me demande d'étudier le sens de variation de cette fonction étape numéro 1 je vais donc calculer la dérivée donc la dérivée c'est quoi la dérivée donc là c'est 7 fois c'est la forme c'est la forme eu la dérivée de eu c'est eu prime eu donc lorsque je vais dériver exponentiel de 3x moins 1 je dérive 3x moins 1 ça me fait 3 et ça me fait exponentiel de 3x moins 1 donc ça me fait 7 que multiplie la dérivée de 3x moins 1 c'est 3 exponentielle de 3x moins 1 plus la dérivée de x c'est 1 5 fois 1 5 soit f prime de x égale 7 fois 3 21 exponentielle exponentielle de 3x moins 1 plus 5 maintenant il faut que j'étudie le signe de f prime de x mais d'après mon cours exponentielle de n'importe quelle quantité je peux mettre ici ce que je veux ça sera toujours positif conclusion voyez très bien que exponentielle de 3x moins 1 est positif vous multipliez un nombre positif par un nombre positif ça vous donne un nombre positif et vous rajoutez plus 5 à un nombre positif ça devient un nombre qui est plus grand que 5 rajouté plus 5 ça fait rajouté plus 5 ça veut dire que quel que soit x f prime de x est strictement positif pour tout réel x conclusion la fonction f c'est la fonction f est strictement la fonction f est strictement croissante sur quel intervalle on veut travailler sur l'intervalle moins 5 5 voilà pourquoi ? parce que sa dérivée est toujours positive sur cet intervalle voilà donc là je vous ai donné une vision un peu globale de ce qui nous attend en BTS est-ce que vous avez des questions ? votre prochain cours est à quelle heure ? votre prochain cours est à quelle heure ? est à quelle heure ? je pense que c'est à 13h30 on a une heure de temps ok merci alors il me reste peut-être une petite minute je pourrais vous donner un exercice un peu plus délicat si je vous dis par exemple d'étudier je vous donne une fonction f qui est définie ainsi f de x elle est définie par donc f de x égale à moins 3 exponentielle de x exponentielle de x plus plus 5 moins 5x par exemple d'accord ? par exemple plus plus 1 on me demande d'étudier le sens de variation de cette fonction voilà ce que je vais faire je vais calculer ma dérivée f prime de x la dérivée de x plus 5 la dérivée de x plus 5 c'est 1 ce qui veut dire que ça me fera moins 3 fois 1 exponentielle de x plus 5 la dérivée de x c'est 1 ça me fait moins 5 et là vous avez compris que moins 3 est négatif exponentielle de x plus 5 est positif un nombre négatif que multiplie un nombre positif vous donne un nombre négatif mais un nombre négatif un nombre négatif vous rajoutez un nombre négatif vous obtenez un nombre négatif résultat des courses f prime de x est strictement négatif pour tout réel x conclusion la fonction f est strictement la fonction f est strictement décroissante sur un ensemble des nombres réels sur r puisque la dérivée est toujours négative vous avez toujours un nombre négatif donc la fonction va décroître tout le temps voilà il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine merci monsieur bonjour merci au revoir au revoir merci